En France, au XIXe siècle, impossible de faire carrière lorsqu'on est peintre si l'on n'expose pas au salon. Cette grande exposition qui regroupe tous les ans jusqu'à 5000 tableaux alliés au printemps à Paris. Le salon est organisé de manière officielle par l'Académie des Beaux-Arts. Les toiles exposées ont été préalablement choisies par un jury composé de professeurs de l'Académie et d'artistes primés. Dans son roman « L'œuvre » qui raconte la vie d'un peintre, Émile Zola donne une description parfaite de ce travail, représenté dans le tableau d'Henri Gervaix, une séance du jury de peinture au Salon des artistes français. Tous les jours, se trouvait préparé par les gardiens un interminable rang de tableaux posés à terre, appuyés contre la cimèse, fuyant à travers les salles du premier étage. Les jugements étaient rendus debout, ont bâclé le plus possible la besogne, rejetant sans vote les pires toiles. Pourtant, les discussions arrêtaient parfois le groupe, ont ce querellé pendant dix minutes. Le problème est que le jury a une vision conservatrice de l'art, qui détermine le goût officiel. La peinture est hiérarchisée par genre, avec au sommet la peinture d'histoire. Et ce sont surtout les toiles conventionnelles, aux finis soignés, qui sont récompensées. A l'époque où les impressionnistes commencent à peindre, exposer au Salon est alors le seul moyen de se faire repérer par les collectionneurs, qui font confiance au choix du jury, et d'obtenir une commande de l'État. Or, depuis le milieu du XIXe siècle, la fronde gronde. Le peintre Gustave Courbet, d'esprit très indépendant, est un spécialiste de l'affrontement avec le jury. Il expose régulièrement au Salon, mais plusieurs de ses toiles sont aussi refusées avec éclat. Exaspéré, il va jusqu'à monter sa propre exposition, le pavillon du réalisme, en 1855, en marge du Salon et de l'exposition universelle. La véritable rupture a lieu en 1863, une année où le jury se montre particulièrement sévère dans la sélection d'étoiles. Pour calmer le mécontentement des exclus, Napoléon III fait organiser parallèlement au Salon officiel un Salon des refusés, où sont présentées les œuvres non admises. C'est à cette occasion que Manet expose son fameux « Déjeuner sur l'herbe », qui crée le scandale en raison de la présence d'une jeune femme nue au milieu de deux hommes en costume. L'expérience du Salon des refusés se renouvellera, mais n'aura que très peu d'écho. Mais elle prouve toutefois qu'il existe désormais une faille dans la peinture officielle. Malgré l'originalité de leur peinture, les impressionnistes ne sont pas des rebelles. Ils resteront longtemps convaincus de l'utilité du Salon pour se faire connaître. Manet, par exemple, refusera toute sa vie d'exposer ailleurs. Tous les ans, sans se décourager, il soumet ses toiles au jury, qui les accepte parfois. Dans les années 1860 et au début des années 1870, les impressionnistes cherchent à s'intégrer au système officiel. Mais leurs toiles sont rarement exposées, car elles ne correspondent pas au goût du jury. Et lorsqu'elles le sont, c'est souvent dans un endroit peu visible, un recoin au premier étage du palais de l'industrie, par exemple, photographié ici en 1857, où l'on devine les tableaux accrochés à touche-touche. Au début des années 1870, alors que le jury se montre toujours aussi sévère avec leur toile, les impressionnistes commencent à envisager une solution alternative. Ils décident d'organiser en avril 1874 une exposition sans jury, en marge du salon, auquel ils n'en voient rien cette année-là. Ils espèrent ainsi attirer sur eux l'attention. Mais ils ignorent comment vont réagir le public et la critique. Le photographe Nadar leur prête gracieusement un ancien atelier pour l'exposition. On y trouve l'étoile de Monet, Pissarro, Sisley, Renoir, Degas, Cézanne, Boudin, en tout 29 participants qui tentent l'aventure, dont une jeune femme, Berthe Morisot, qui présente cette toile intime intitulée Le Berceau. Les réactions du public sont extrêmement vives. Les visiteurs viennent, mais par curiosité, et pour rire de cet art dont ils n'ont pas l'habitude. On parle de « tableaux à faire cabrer des chevaux d'omnibus ». Dans la presse, le seul moyen d'information de l'époque, les articles consacrés à l'exposition sont nombreux. Mais guère élogieux. Les journalistes, peu sensibles à la recherche de la nouveauté artistique, dénigrent ce qu'ils appellent des « barbouillages ». À l'image d'Albert Wolff, célèbre pour fendeur de l'impressionnisme, et de Louis Leroy, qui s'en donne à cœur joie dans une satire devenue célèbre pour avoir donné, sans le vouloir, son nom au mouvement. La caricature, très en vogue à l'époque, n'est pas non plus en reste. On y voit les impressionnistes peignant leurs tableaux à coups de balai. Ou encore l'armée turque se servant de leur toile pour effrayer l'ennemi lors d'une bataille. La légende de l'impressionnisme s'est construite sur ce rejet fracassant du public et de la critique. Cependant, certains journalistes ont aussi émis des avis positifs sur l'exposition. Le critique d'art, Philippe Burty, fait ainsi part de son admiration devant la manière nouvelle de traiter les ombres et les reflets, qui constitue l'une des grandes caractéristiques de l'art impressionniste. Sous-titrage Société Radio-Canada